Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo conseils, astuces, organisation du séjour en Californie parce que forcément il y a plein de choses à dire. Et aujourd'hui on va vous parler de la Californie en général, de toutes nos petites astuces, nos petits endroits qu'on a bien aimé, ce qu'on vous conseille de faire, comment s'y prendre, pas faire les mêmes erreurs que nous parce qu'on en a fait aussi des erreurs. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc du coup, à quoi on pense quand on dit Californie ? Déjà forcément, si vous venez en Californie, j'imagine que vous suivez la chaîne, c'est pour aller à Disney. Je pense. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre sur Internet directement tout ce qui est billets pour le parc. Parce que déjà, vous serez gagnant dans l'immédiat. On a gagné 100$ de différence avec un jour de plus. Ce n'est pas négligeable. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller sur les réservations d'avion ? Alors, j'ai réservé moi sur le site e-Dreams. Vous avez plusieurs offres évidemment dessus. Et j'ai réservé il y a deux mois. Oui, deux mois. Alors, plus vous réservez tôt, moins ça sera cher. Donc, organisez-vous. Ne faites pas ça sur un coup de tête à se dire la semaine prochaine, je pars. Non, ne faites pas ça clairement. Non, mais en même temps, c'est rarement ce sont les gens qui vont se dire une semaine avant. Bon, allez, je vais en Californie. Il y en a qui seraient capables. Il y en a, oui, bien sûr. Mais bon, après... Voilà, donc ça se prévoit quand même à l'avance. Bon, nous, on s'y est pris deux mois avant. Bon, ça passe. Ça passe largement. Les billets d'avion, ce n'était pas excessif. On a eu un vol direct en plus. Non, ça n'était pas du tout. Enfin, on en a eu pour 600 dollars. On en a eu pour... 600... Non, 600. Alors, on en a eu pour 1000 euros aller-retour à 2. Enfin, tu vois, de s'y prendre deux mois à l'avance, ce n'était pas si prématuré. Non, non, c'était correct en vrai. C'était correct. Donc, du coup, pour les billets d'avion, voilà, deux, trois mois à l'avance, c'est parfait. On vous, évidemment, vous déconseille d'avoir pris la même saison que nous. Évitez le mois de janvier, février et début mars parce que c'est les saisons les plus instables. Mais vraiment instables, en fait, parce que c'est un exemple tout bête. On va regarder la météo. Demain, ils vont nous annoncer pluie de 10h jusqu'à 20h. On va se lever. Il va y avoir un joli soleil. Et puis, il va pouvoir peut-être pleuvoir à midi. Et puis, après, il ne va pas pleuvoir. Et puis, donc, en fait, c'est impossible de s'organiser parce que plusieurs fois, nous, on s'est dit, tiens, on ne va pas aller à Disney ce jour-là. Et finalement, on aurait pu y aller parce qu'il faisait beau. Donc, voilà, c'est pour éviter de... Bah, enfin, prenez tous les autres mois de l'année. Ça sera peut-être un peu plus cher du coup. Mais prenez tous les autres mois de l'année. Au moins, vous ne serez pas dans des galères de se dire... Parce qu'en plus, quand il pleut ici, je peux vous dire, vous l'avez vu dans les vlogs. C'est violent. C'est la vraie pluie. On n'est pas en train de blaguer. C'est... Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. On croire, il y a un mousson. Vraiment, c'est incroyable. Dites-vous qu'on a dû... Enfin, moi, j'ai dû personnellement acheter une nouvelle paire de chaussures. Tellement que ma paire de chaussures était vraiment inondée. Donc, c'était une catastrophe. Donc, voilà, faites attention au jour que vous choisissez. Les mois, vous pouvez aller voir sur Internet. Tapez meilleur mois pour aller en Californie. Ils vont vous dire... Oui, oui, on retrouve tout ça sur... Facilement. Sur Internet facilement. Même si vous serez tenté de prendre des billets pour y aller au mois de février puisque c'est la période la plus creuse de Disneyland à Naïm. Ouais, essayez de... Prenez le mois de mars à avril à la limite. Le mois de mars. Avril à la limite. À partir de mi-mars, je pense que ça doit déjà être plus sympa. Plus sympa. Au niveau des hôtels, on n'a pas pris un hôtel Disney. Vous l'avez vu, c'était un hôtel vraiment très très proche du parc. Je trouve que pour les hôtels, c'est peut-être le moins galère parce que j'ai vu qu'il y en avait énormément autour du parc. Donc là, moi... Et puis, je ne vais pas vous mentir. J'avais même regardé les prix des hôtels des parcs. Ce n'était pas non plus exagéré. Après, ce qu'on peut vous conseiller pour ne pas faire la même erreur que nous, c'est peut-être de prendre un hôtel hors à Naïm. Et après, si vous allez sur Disney, prendre un hôtel à Naïm. C'est-à-dire prendre plusieurs hôtels. C'est peut-être plus intéressant de faire comme ça. Ou alors, vous n'avez même pas forcément des hôtels. Des... Comment on appelle ça ? Des Airbnb. Vous savez, d'aller chez l'Habitat. Des trucs comme ça. Vous pouvez facilement louer. Vous pouvez vous débrouiller. Parce que, clairement, souvent, on faisait des 40-50 minutes de route pour aller à un endroit. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à Naïm, ce n'est pas à côté de Los Angeles non plus. Ça ne touche pas Los Angeles. Il y a entre 40 et 50 km. Souvent, on fait l'amalgame de se dire on va à Disney, à Los Angeles. C'est la petite bourguide en dessous. Non, c'est à 50 km. C'est l'autoroute. Ça ne roule pas forcément super super bien non plus. Non, c'est comme Paris. Voilà, exactement. C'est comme Paris, sauf que ça roule en mieux parce qu'on est en Californie, aux Etats-Unis. Donc, là, on fait attention à ça. Si vous faites un séjour comme nous, on a fait, c'est-à-dire 4 jours de visite et 4 jours à Disney, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Les 4 jours de visite que vous voulez faire à Los Angeles, prenez un hôtel à Los Angeles. Mais c'est sans doute logique. C'est juste nous qui n'avons pas été logique à ce niveau-là. Nous, on s'est tapé du coup à Naïm Los Angeles tous les jours pour faire de la visite, pour visiter. On a beaucoup galéré à quoi d'où ? Universal, pareil, on parlait dans une vidéo précédente d'Universal. Du coup, c'est bien plus loin que Los Angeles. C'est au-delà de Los Angeles. À l'opposé pour le coup d'Anaïm. On a mis quoi une petite 1h10 et au retour, on avait mis 50 minutes. À peu près, voilà. Parce que ça ne roulait pas hyper bien, il pleuvait un peu. Donc, voilà, c'était clairement, voilà. Donc, au niveau des hôtels, voilà, ce n'est pas si compliqué que ça à trouver. En vrai, vous avez des prix abordables. Les billets du parc, comme on vous a dit, c'est sur Internet. Au niveau des billets d'avion, pareil, Internet, vous trouvez ça facilement. Important, vous avez des locations de voitures qui sont, je pense, si vous voulez faire tout ce que nous avons fait dans les vlogs, indispensables. Vraiment, si vous avez permis et que c'est vraiment indispensable parce que vous avez tellement d'endroits un peu dispatchés, Santa Monica, le Hollywood Boulevard, aller sur Los Angeles. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a été voir le signe Hollywood, donc c'était à l'Observatoire. À l'Observatoire, voilà, à l'Observatoire. Si vous avez envie de faire, je ne sais pas moi, d'aller à Universal, d'aller à Naïm. Les studios Warner, sont derrière encore, derrière Hollywood, encore plus haut. Donc, clairement, il vous faut une voiture et si vous pouvez vous déplacer en Uber, mais clairement, ce n'est pas forcément ce qu'on va vous conseiller parce que ça revient cher. Nous, pour faire des trajets de 40 à 50 minutes, on pouvait en avoir pour 40, 50 dollars. On s'est dit, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une voiture. Si vous vous y prenez en plus à l'avance, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Nous, on s'est pris le jour même. Alors, nous, voilà, on s'est pris le jour même. Très clairement, j'avais regardé déjà les réservations de voitures avant de partir en voyage. Et je me suis dit, finalement, on va faire 100. De toute façon, on ne se casse pas la tête, on fera avec les Uber. En pensant qu'il y avait des transports en commun qui pouvaient nous emmener à Los Angeles. Et en fait, moi, j'ai vu la distance. Ce n'est pas possible. Réservez votre voiture de location avant de partir. Faites-le avant de partir. Je vous assure que les prix sont super intéressants. Mais vraiment. Avant de partir. Puisque nous, on a demandé, quand on est arrivé à l'aéroport à Los Angeles, on a demandé dans les agences de location de voitures. Ils vous voient de prendre des pigeons. C'était hors de prix, clairement. Ils savent très bien que vous êtes en galère. C'est marqué français, donc pigeon. Non, mais ils savent que vous êtes en galère, que vous avez besoin d'une voiture. Et vous avez vu dans les stories Instagram, clairement, le monsieur, il nous a dit, oui. Enfin, première agence, il nous avait proposé 50 dollars par jour. On trouvait ça un peu cher. On s'était dit, ouais, on va avoir. Deuxième agence qu'on va, bizarrement, on était tombé à des 350 dollars. On s'est dit, pour 4 jours, ça paraît un peu cher. Et on va dans une autre agence, une plus connue, qu'on a partout chez nous. Enfin, on arrive là-bas, le mec, il nous annonce 600 dollars pour 4 jours. On fait, Coco, 600 dollars 4 jours. Ça t'a dire que tu nous prends plus de 100 dollars la journée. C'est un peu cher quand même. Et en plus, quand on a décliné, quand on a décliné l'offre, il l'a baissé. Donc, c'est vraiment champ de tapis, vraiment, ça se négocie aussi. Il nous a regardé, il nous a fait, ok, 500 dollars. Il nous a marqué 500 dollars. On fait, ok, mais c'est un peu trop cher. Et là, il nous regarde, il nous fait, c'est quoi votre budget ? Attends, Coco, nous, notre budget, c'est minimum de 250 dollars pour 4 jours quand même. Je vous assure, je vous assure qu'il nous a proposé le maximum de 270 dollars. On est passé de 600 à 270 dollars. C'est quand même en, voilà, en même pas 2 minutes. Et le pire, enfin, et nous, pourquoi on n'avait pas pris ? Vous allez me dire, ouais, mais du coup, tu es passé de 600 dollars à 270 dollars. Pourquoi tu ne l'as pas pris ? Parce que déjà, moi, de me faire bananer, je n'aime pas ça. Déjà de base, que le mec ne me prenne pas un débile, je déteste ça. Je préfère attendre le lendemain et voir à tête reposée. Et c'est ce qu'on a fait et c'était beaucoup plus sympa. Et la meuf était beaucoup plus adorable. Et on va vous dire, oh, après qu'on a pris tout ça. Et en plus de ça, il fallait qu'on ramène la voiture à Los Angeles. Alors, c'est-à-dire qu'on aurait dû, ok, on serait revenu en Uber, mais il fallait qu'on retourne là-bas pour reprendre en Uber. Enfin, on aurait galéré comme pas possible, ça aurait été une, ok, c'était pas possible. Donc, du coup, on a bien fait de faire ce qu'on a fait. On est arrivé à Los Angeles, on avait été aux agences, on avait galéré. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, si vous avez réservé une location de voiture à côté de Los Angeles, enfin de l'aéroport, vous avez directement des véhicules qui vous emmènent gratuitement. Ça, c'est super important de savoir. Vous attendez l'agence que vous avez réservé et hop, ils vont vous emmener. Donc voilà, c'est ce qu'on avait fait et c'est pour ça qu'on s'était perdu. Bref. Et du coup, quand on est arrivé à Naim, on a pris un Uber, on en a eu pour 40 euros. C'était 50 dollars, on en a eu pour 40 euros. Et clairement, quand on est arrivé ici, on a vu qu'il y avait une location de voiture directement dans un hôtel Disney. L'hôtel Pierre là, qui est tout nouveau. Enfin, qui est rénové et qui est nouveau. Clairement, on pouvait louer là-dedans. C'est Alamo Rantacar. Donc clairement, c'était super. On recommande, on en a eu pour 40 dollars la journée, 170 dollars pour 3 jours parce qu'on avait demandé à ce que la voiture, on la rende sans mettre d'essence. Sans faire le plan, ouais. Sachant que là, elle est à sec et que du coup, on aurait dû mettre un plein obligatoirement. Mais là, on ne le met pas, donc c'est tant mieux. Et clairement, voilà, c'était par rapport à la voiture. C'est ce qu'on avait à dire. Et du coup, par rapport à la voiture, pour faire un rebondissement extraordinaire, la conduite aux Etats-Unis, c'est plus celui qui va vous en parler, mais ça a l'air d'être quelque chose de plutôt agréable, étant donné qu'en France, nous, on a des petits zigzags et que c'est tout quadrillé. Alors effectivement, c'est très très agréable. J'appréhendais vraiment la conduite là-bas aux Etats-Unis. Mais c'était vraiment sympa. Alors déjà, une bonne voiture, donc ça ne mange pas de pain. Et la conduite est plutôt simple, il ne faut pas s'angoisser. Les panneaux ne sont pas sorciers à comprendre du tout. Juste un petit bémol sur les limitations de vitesse qui ne sont pas assez indiquées. Mais bon, une fois qu'on l'a, voilà, c'est bon. Et c'est très très facile. Alors que c'est lui le premier qui est stressé, je vous assure, il avait le volant dans les mains, il était en mode panique, il ne savait plus quoi faire, il s'est dit oulala, je ne vais trop pas. Oui, parce que bon, c'est toujours angoissant, c'est les autoroutes à 5 voies, on ne sait pas trop comment ils conduisent, s'ils roulent comme des fafios ou pas, et absolument pas. Vraiment, alors bon, comme en France, j'ai envie de dire, il y a 2-3 Pekno évidemment qui roulent vite, mais il y en a très très peu quand même, ça se suit bien, ça se double très peu sur l'autoroute quand même. Une fois qu'on est à la bonne vitesse, ça roule bien et tout, les sorties sont très bien expliquées, c'est super facile, si vous avez l'application Waze du coup sur votre téléphone, vraiment je le conseille aussi de le combiner, c'est vraiment top, mais c'est parfait, vraiment la conduite à Los Angeles, moi j'ai eu aucun problème. Et puis les américains sont de gentillesse en plus au volant. Ils sont super gentils, il n'y a pas de coup de klaxon dans tous les sens. Il n'y a pas de priorité à gauche ou à droite comme on a remarqué, c'est le premier arrivé, premier servi en termes de mai. Un stop, voilà, vous n'avez pas de cédé de passage aux Etats-Unis, ce sont des stops. Vous êtes le premier arrivé au stop, vous serez le premier à repartir. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ou alors on a d'autres exemples, par exemple quand tu voulais repartir et qu'il y avait le feu, que tu as mis un peu de temps, on t'a klaxonné pas, on a peut-être dû avoir, allez, 2 personnes qui ont dû le klaxonner, toutes les personnes, il y a encore 2 personnes, voilà. Donc c'est clairement, il y a de la gentillesse, ils sont aimables, ils sont courtois, et ça c'est partout pareil, c'est pas seulement au volant. Ils sont également aimables et gentils et adorables partout, que ce soit au restaurant, que ce soit dans les rues, que ce soit ils nous disent bonjour, enfin c'est incroyable. Et juste pour rebondir justement sur la gentillesse des américains, parce qu'il y a toujours des transitions extraordinaires, on peut même se poser la question de est-ce que c'est naturel ou pas, parce qu'il faut savoir que dans les restaurants, vous avez les tips. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les tips, ça peut être très surprenant. En fait si vous voulez, il faut le savoir, quand vous allez dans un restaurant ou dans d'autres lieux, peut-être par exemple pour le tatouage que je me suis fait, quand vous allez dans des restaurants, si vous voulez vous devez laisser un pourboire. Alors nous on laisse des pourboires 2€, 3€ si on a envie, et encore ça arrive quasiment jamais, sauf dans les grands restaurants. Mais quand vous allez aux Etats-Unis, que ce soit une brasserie, que ce soit pas McDo, mais que ce soit une brasserie, un dîner, un restaurant, un fast-food, ça arrive très régulièrement, ou même qu'on ait été à la pharmacie, qu'on ait acheté des trucs, enfin on va vous demander un tips. Et un tips qu'est-ce que c'est ? C'est si vous voulez, c'est une obligation de pourboire en fait, c'est soit tu veux le donner, si t'es aimable tu le donnes, soit tu ne le donnes pas. Voilà, tu peux refuser des fois de le donner, des fois on va t'obliger de le donner, des fois tu peux refuser. Et c'est en général 10, 15, 18, 20% de la somme que tu as payé en fait. Exactement. Donc voilà, c'est pas toi qui va dire tiens je te donne 5 euros. Non, c'est t'as ça, ça, ça. Vous avez le... Vous n'avez pas le choix de donner ce que vous voulez. C'est 15% de la somme, 18 ou 20% de la somme que vous avez payé. C'est inscrit au bas du ticket, 15, 20, 20. Non, ils vont vous l'entourer, on ne peut pas le payer. Ils l'entourent. Et au moment de payer, si vous payez par carte bleue, effectivement ça s'affiche sur l'écran. C'est à vous de taper quel tips vous voulez donner. Alors tips ça veut dire pour boire. À vous de donner ce que vous voulez. Vous pouvez refuser aussi. Mais sachez que la plupart des serveurs, leur salaire se font grâce aux tips. Au tips. Et justement, juste on rebondit dessus. La plupart vont vous le... C'est indiqué sur le ticket. Mais des fois, comme par exemple on était à Outers que vous avez vu dans les vlogs, la nana était super gentille, adorable et tout. Et à la fin, elle nous a demandé, on ne parlait pas beaucoup anglais, elle nous demande, est-ce que vous avez envie de me donner un tips ? Et moi, je n'ai pas du tout compris ça. Donc du coup, on est parti. Et la famille me dit, mais elle t'a demandé un tips là. Je dis, hein, quoi ? Je n'avais pas compris. Donc du coup, voilà, je suis revenu, bam, je lui ai dit, excuse-moi, je n'avais pas compris, tu voulais un tips, qu'on pouvait te laisser un tips. Parce que du coup, en général, on était habitué au ticket de caisse. Et là, bah du coup, hop, bon, bah, je suis revenu dans le restaurant, je lui ai donné, elle était super gentille, elle était adorable, elle m'a dit, oh, merci, thank you et tout, elle était trop contente. Et voilà, donc voilà, n'hésitez pas à, si vous entendez le mot tips de la part du serveur, à faire un petit geste, de toute façon, ça leur fait toujours plaisir. Quand par exemple, tout à l'heure, on était à la pharmacie et qu'on s'est débrouillé tout seul et qu'on vous propose de donner un tips, pas besoin de donner un tips, clairement, genre ce genre de circonstances, merci, mais non merci, on a été, on s'est débrouillé tout seul, on a demandé un conseil, mais on avait besoin, on était sur Internet, c'était beaucoup plus simple. Bref, voilà, pas besoin de tout le temps s'étaler sur les tips. Les prix, les prix aux Etats-Unis, alors, méfiez-vous, le prix indiqué sur les étiquettes dans les supermarchés, dans les bars, dans les restaurants, absolument partout, c'est des prix hors taxe. Donc, quand vous passez en caisse, vous n'étonnez pas si vous avez vu quelque chose à 2,99$ dans le rayon, de le payer plus cher. La taxe, s'ils la font en caisse, c'est... Je ne comprends pas pourquoi, de toute façon, cette taxe, on l'a, on n'a pas le choix et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'affichent pas avec la taxe. Pourquoi pas faire comme nous, en fait, un prix hors taxe, un prix TTC ? Peut-être pour savoir ce que le... comment on appelle ça ? Ce que le produit vaut réellement. Oui, c'est ça. Mais non, mais alors, dans ce cas-là, on marque prix hors taxe, prix TTC, comme on a chez nous en France, on le voit dans certaines boutiques. Je ne comprends pas pourquoi, donc voilà, faites attention à ce genre de petits détails. Renseignez-vous avant de partir aux Etats-Unis, voilà, sur les frais bancaires que votre banque peut prendre, pour le moindre prélèvement, ils peuvent vous prendre des pourcentages complètement exubérants, ça va de 2% jusqu'à 12, 13, 14 ou 15%. Voyez avec votre banque, parce que clairement, vous avez des banques qui peuvent vous prendre des pourcentages plus élevés, enfin... En vrai, faites comme moi, vous allez voir votre banque et vous demandez ce que vous avez le plus intéressant au niveau de... pour les Etats-Unis. Pas du tout. Après, lui, il a pris autre chose. Alors moi, sur les conseils d'une amie, j'ai pris une carte révolue, ça s'appelle. C'est une carte bleue, physique, je l'ai réellement. Une application qui se télécharge sur le téléphone également. Et cette carte bleue vous permet de payer absolument partout dans le monde sans avoir de frais bancaires. Quelle que soit la somme que vous allez dépenser, si vous vous payez en sans contact pour un café à 2€, vous n'aurez pas de frais bancaires dessus. Et idem pour une location de voiture à 300€, par exemple. Pas de frais bancaires non plus. Donc ça, cette carte, elle est pas mal. Elle marche partout dans le monde. Elle se met, il vous prélève la somme de ce que vous dépensez dans la journée au taux le plus bas du dollar, pour prendre l'exemple des Etats-Unis. De la journée, au taux le plus bas. Donc bon, c'est toujours... Ça ne va pas jouer énorme, mais bon, c'est toujours ça de pris. Voilà, elle est pas mal. Cette carte, elle coûte 4,50€ à l'achat. Bon, bah, c'est très raisonnable. Vous avez un plafond jusqu'à 6 000€ dessus. Donc avec 6 000€, très fortement, si vous passez 15 jours en Californie, vous êtes l'avoir du pétrole. Au niveau des restaurants, vous pouvez vous débrouiller facilement. Vous avez des fast-foods, enfin, vous avez des diners, vous avez des restos. Enfin, nous, on a fait 3 repas par jour. Ça se passait super bien. Enfin, il n'y avait jamais de somme astronomique. Le plus cher qu'on a payé pour le moment, c'était Forrest Goompa. Enfin, Goompa Gump. Mais bon, c'était quelque chose d'atypique. C'était quelque chose de super cool à faire. Si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Mais bon, après, voilà, on s'était vraiment fait plaisir avec une boisson, etc. Donc voilà. Juste pour rebondir également là-dessus, on a parlé de la carte de crédit. Je voulais juste vous parler, moi, personnellement, du forfait téléphonique. Parce que forcément, vous allez aux Etats-Unis, vous allez dire « Ouais, trop cool, mais comment je fais pour communiquer, etc. » Vous avez vu, moi, je vous ai mis énormément de stories sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas suivi sur Instagram, c'est une erreur parce que je vous ai mis vraiment des stories de malade. Vous pouvez toujours le faire. J'ai mis, de toute façon, toutes les stories en rediffusion dans les petits onglets, vous savez, dans les trucs. Je me suis vraiment régalé. Et ce que je vous conseille, du coup, à ce moment-là, et c'est lui, il avait la même chose de base, c'est de passer chez Free. Vous êtes passé chez Free et que vous n'avez pas de forfait téléphonique, etc. Passer chez Free, prenez une petite carte prépayée, ça vous coûtera 20 euros. L'abonnement, plus 10 euros, la petite carte nano, donc ça va, c'est pas non plus 30 euros pour tout le mois, ça va. En fait, vous allez juste à Free, vous demandez cette fameuse carte, dans un Free Center, vous demandez cette fameuse carte. Et en fait, vous avez juste à aller dans une machine, ça va vous la donner immédiatement. Et vous allez juste devoir, en fait, mettre cette carte SIM nano dans votre téléphone. Vous avez juste à valider, effectivement, que l'autorisation, une fois que vous êtes sur le territoire américain, que vous acceptez sur votre téléphone, parce que moi, je ne savais pas que vous acceptez que les données américaines... Les données mobiles étrangères. Étrangères. Pensez à les activer. Pensez à les activer. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la surprise, je me dis, attends, c'est bizarre, je n'ai pas de 4G ni rien. Et finalement, en fait, il fallait juste les activer. J'étais même pas en 4G, je suis en 3G. Mais ça marche super bien, la 3G. Et voilà, honnêtement, ça marche super bien. J'ai 25 gigas, je suis totalement libre. Lui, c'est le forfait qu'il a de base, donc ça marche aussi. Oui, ça marche très bien. Après, vous avez beaucoup de Wi-Fi. Au Universel, il y a de la Wi-Fi. Disney, il y a de la Wi-Fi dans les Starbuck. Il y a de la Wi-Fi dans la rue, il y a quasiment tout le temps de la Wi-Fi. Enfin voilà, si vous n'avez vraiment pas envie de passer votre temps sur le téléphone, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, étant donné que j'avais des stories à faire, etc., j'avais besoin de cette carte et je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà, et puis même pour le GPS, etc. Donc voilà, clairement, c'était un bon investissement et bien pratique. Pour revenir au niveau de la bouffe, enfin de nourriture, j'avais bien envie qu'on vous dise peut-être les 2-3 fast-foods qu'on avait préférés, enfin ce qu'on a bien aimé. Denise, c'est ça que ça s'appelle ? Oui. Denise. 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 C'est un dinner extraordinaire. Il est à côté de notre hôtel. On l'avait pris pour la première fois le premier jour. Premier jour. Pour un breakfast, on a pris un breakfast, on a déjà mangé le soir, on a repris un breakfast. Il faut savoir qu'un dinner, ce genre de dinner, c'est ouvert 24h sur 24, donc c'est génial. Les prix sont abordables, ils sont super sympas. On prend un café, ils vont nous resservir un café naturellement. Enfin, il n'y a aucun problème. Franchement, on en avait à chaque fois pour peut-être une trentaine de dollars. Donc c'est-à-dire café, enfin boisson, boisson, plus repas. Les repas sont à 10 dollars par personne, plus les taxes, etc. Voilà. Donc clairement, super cool. Et c'était une très 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 bonne découverte. Je n'en avais jamais entendu parler. Et bah clairement, c'est le feu. Qu'est-ce qu'on a fait également ? On a fait Panda Express. Bon, ça c'est un fast-food chinois. Vous pouvez le retrouver dans un des vlogs. C'était vraiment cool aussi. C'était une bonne expérience. C'était marrant. C'est sympa, ouais. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on... McDo ? Bah, le McDo, c'est marrant parce que c'est... Decepion. Oui, clairement. Déçu. Déçu, je m'attendais à quelque chose d'américain, quelque chose de grandiose, quelque chose de waouh. J'ai l'impression qu'on était retombé dans les McDo, vous savez, le début de France. Moi, j'attendais le Big Mac énorme que tout le monde me parlait. Bah non, non, non. Bah en fait... Pas trop ça. Non. C'est pas... Vous n'avez pas énormément de choix. C'est pas énormément... Enfin... Non, c'est pas terrible. En vrai, ouais, il y avait beaucoup de McDo, mais c'est même pas ce qu'il y avait le plus. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement... De toute façon, vous avez tellement de restaurants, de fast-food, de trucs. C'est ça, vous allez des fois dans des centres... Vous avez l'impression que c'est un centre commercial et il y a un coup de la bouffe. Il y a partout de la bouffe. Il y avait de la bouffe partout. Il mangeait, mangeait, mangeait. Et donc, de toute façon, il y a toujours de la concurrence pour McDo, en fait. Donc, ça se fait écraser par un peu tout. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fast-food, hamburger, comme... Carl Junior, Wendy's, tout ça qui sont un peu plus conseillés que McDo. Donc, clairement, allez faire un tour. Ou même Wouters, qui était un fast-food aussi. Clairement, allez faire un tour, testez et dites-nous ce que vous en avez pensé. C'était un fast-food. C'est pas un fast-food, Wouters. Mais c'était quoi, alors ? C'est pas un fast-food, c'est un restaurant, mais c'est pas un fast-food. Comment ça c'est pas un fast-food ? Non, non, c'est pas un fast-food. Mais t'avais... Qu'est-ce que t'appelles fast-food ? Dans ce cas-là, Boomba Gum, là, c'est un fast-food. Non, non, je suis désolé. Pas du tout, Panda Express c'est un fast-food. Oui, c'est un fast-food. Bah, pourquoi Panda Express serait un fast-food et pas Wouters ? Pas Wouters, je le vois pas comme un fast-food du tout. Et c'est simple, tu peux le prendre en portée, Wouters. C'est un fast-food. Bah, n'importe quoi, tu peux le prendre en portée. Tu demandes des doggy-bags partout maintenant, donc... Pfff... Va, va... Ah, Boomba Gum, il le faisait en portée aussi. Il le faisait en portée ? Ouais. Il le faisait en livraison, c'est pas pareil. Non, il le faisait en portée, il le faisait en portée. Ils sont partis avec des sacs, les gens. Parce qu'ils n'avaient pas fini leur plan. Ah, bah, peut-être que c'était des doggy-bags, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Enfin, bref, de toute façon, on verra bien sur Internet et je vous montrerai que j'ai raison. Enfin, bref. Ensuite, il y avait quoi d'autre peut-être important à dire ? En vrai, on a fait le tour, j'ai l'impression. On vous a parlé de toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Renseignez-vous sur tout ce qu'il y a autour de vous, en vrai. Suivez tout ce qu'on a fait dans les vlogs, je vous donnez le maximum d'informations. Je vous donnerai... Enfin, voilà. Si vous avez des questions, dites-le, de toute façon, dans les commentaires. Peut-être que d'autres personnes qui ont fait la Californie pourront vous aider et vous donner des petites adresses. Ça peut être sympa si vous communiquez ça entre vous. Sur ce, il y aura la vidéo plus tard de Disney, nos conseils, etc. Ce qu'on en a pensé. On vous fait des bisous, on vous dit, on fait plein de bisous. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde aura trouvé. Alors, pourquoi pas vous ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501